Je ne sais pas, parlons un petit peu de l'agression que représente la cigarette pour la voix. Alors, cette agression, elle n'est pas seulement au niveau chimique, si on parle du goudron ou de la nicotine, c'est une agression chimique pour le corps et pour les muqueuses. C'est une agression qu'on peut considérer également thermique et surtout thermique. C'est-à-dire que si on prend les hommes d'une cigarette, la cigarette en elle-même, dans son bout qui brûle, elle atteint 1600 degrés. C'est chaud ! Ensuite, lorsque moi j'ai ma cigarette ici et j'aspire, cet air qui est aspiré est à 800 degrés. Et ensuite, l'air qui va arriver jusqu'à mes alvéoles, qui est la partie la plus fine des poumons, au fond des poumons, c'est 200 degrés. Donc imaginez-vous à quel point c'est chaud, ça représente une agression pour les muqueuses, pour tous les tissus, partout par où ça passe, ça brûle. Donc forcément, les petites cordes vocales qui sont ici, en plus, donc imaginez-vous, si ici c'est 800 degrés, imaginez-vous à quelle température ça passe à travers les cordes vocales. C'est une agression effectivement constante et la corde vocale sent qu'elle a besoin de se protéger. Donc effectivement, comment est-ce que la corde vocale se protège ? Il y a forcément plusieurs façons, mais il y a en tout cas une des premières défenses, c'est l'hypersécrétion de muqueuses. L'hypersécrétion, enfin au niveau de la muqueuse de la corde vocale, donc ça veut dire que, ça je suis sûre que si vous êtes fumeuse, vous connaissez, ou si vous avez un fumeur ou une fumeuse à côté de vous, vous saurez, vous l'entendrez souvent, racler sa gorge. Donc effectivement, c'est avoir la sensation de toujours devoir faire ça, de toujours devoir nettoyer sa gorge, parce qu'effectivement, il y a trop de glaire, comme on dit ça souvent des glaires, où il y a toujours quelque chose. Ça c'est une protection de la corde vocale et de la zone, on va dire, qui se trouve autour des cordes vocales, pour essayer d'éviter cette agression directe contre ces muqueuses-là. Donc, une autre façon de se défendre, car la corde vocale, qui est souvent retrouvée chez les femmes, c'est ce qu'on appelle l'œdème de rinquet. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Si on reprend la corde vocale, ça c'est le muscle, ce qu'il y a à l'intérieur de la corde vocale. Rappelez-vous que par-dessus, nous avons le ligament, et puis par-dessus, il y a un petit espace libre qui s'appelle l'espace de rinquet, et puis vous avez la petite membrane qui vibre. Cet espace, en fait, va se remplir d'eau, pour que vous puissiez avoir une image mentale d'eau, en tout cas de liquide, pour essayer de protéger cette corde. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ça va alourdir la corde vocale, ça va l'épaissir, et donc la voix va se rossir, va devenir plus rauque. Donc, ces mécanismes de défense, qui sont thermiques et aussi chimiques, en règle générale, vont produire chez la personne qui fume, une rossité chronique, une perte de qualité au niveau de la voix, produite soit par cet épaississement de la corde vocale protectrice, on va dire, soit par cette hyper-sécrétion au niveau de la muqueuse de la corde vocale. En règle générale, on se retrouve avec une voix qui est plus rauque, donc plus grave, mais au niveau pathologique, et avec une personne qui a régulièrement la nécessité de se nettoyer la gorge.